donc bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ici à la mine tout se passe bien donc j'ai toujours mon franken rig qui mine de l'Ethereum et en face mon second rig qui mine de l'Ethereum classique donc comme vous pouvez le voir en fait j'ai reçu un nouveau ventilo avec plein de RGB donc c'est super sympa je vous avais fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps sur ce qui s'était passé et en fait la folie crypto continue donc entre l'Ethereum classique qui prend énormément de valeur le monero de bitcoin on n'entend pas trop parler mais on a aussi le cardano et le dogecoin qui ont vraiment explosé donc c'est une super bonne nouvelle alors je voulais vous montrer un petit peu aussi mon setup parce que du coup j'avais commencé à faire ce setup et en fait en haut j'ai mis les évacuations d'air donc j'ai mis des évacuations d'air et au niveau de ma fenêtre j'ai bricolé quelque chose pour que ça soit plus ou moins hermétique donc l'air chaud est évacué par ces deux tuyaux et en bas de la fenêtre en fait j'ai nager en fait un passage d'air donc l'air froid arrive par dessous donc à voir ce que ça va donner pour l'été c'est pas encore définitif je suis encore en train de tester tout ça voilà moi ce que je voulais vous montrer aussi parce que c'est un super bon cas d'école ce qui est en train de se passer je vais vous montrer déjà mes workers tout va bien ça met tranquillement voilà c'est stable les températures sont maintenues mais ce que je voulais vous montrer donc c'est au niveau de la poule hop là ça c'est mon portefeuille mais au niveau des poules vous voyez donc l'idée on est le 6 mai il est 23h53 et vous voyez en fait on a été rome et les termes classiques qui ont une profité profitabilité qui est presque la même moi ce que je voulais vous montrer c'était surtout ça c'est ce qui se passe au niveau de la difficulté je crois que j'ai jamais vu ça en fait la difficulté de l'éthérome classique a augmenté 36% en une seule journée et sur les sept derniers jours on est à plus 107% alors c'est pas un super bon cas parce qu'en fait on est sur l'éthérome classique c'est vraiment la même chose à miner que de l'éthérome tout court mais ça montre aussi comment en fait les cas graphiques peuvent se repositionner facilement d'un algo à un autre c'est très très simple à configurer et du coup en fait ça permet aussi de voilà de s'adapter on peut très bien changer d'algo toutes les heures si on a envie et ça de façon très très facile donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que c'est pas mal demandé comment on prend en main iOS comment on configure une flysheet donc tout ça c'est prévu je vais avoir un petit peu de temps là pour justement vous faire plus de contenu vidéo donc n'hésitez pas encore dans les commentaires à mettre ce que vous attendez je me focalise vraiment sur Hive parce que c'est vraiment un système très complet j'avais commencé comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo à faire des tests avec Raven OS, Rave OS mais j'ai des petits problèmes en fait pour optimiser et je manque de temps donc autant que je vous parle de ce que je connais bien et je pense que Hive je le maîtrise pas mal donc voilà pour la petite vidéo je vous dis à très bientôt je sais pas où on en sera avec ces cryptos parce que c'est vraiment complètement fou ce qui se passe encore une fois vous êtes aussi pas mal à me demander des conseils en fait sur qu'est-ce que je devrais acheter qu'est-ce que je devrais investir moi je suis un petit mineur de garage un petit bricoleur je me sens pas à même de vous donner des conseils surtout que quand une crypto c'est souvent toutes les cryptos qui partent à la hausse vous avez bien vu en fait il faut diversifier votre portefeuille ça c'est sûr c'est comme pour les actions on met toujours jamais toutes les tous les deux dans le même panier donc c'est bien d'avoir un peu de Dogecoin le Litecoin qui est considéré comme l'argent par rapport au Bitcoin le Cardano donc avec des projets blockchain qui étaient intéressants donc moi j'ai un petit peu toutes ces cryptos et l'autre encore mais voilà je pourrais pas vous donner une répartition ou des conseils sur répartition on est vraiment en plus à un tournant donc je sais pas où ça en sera demain les cryptos et il y a encore beaucoup de mouvements à mon avis qui vont avoir lieu donc voilà mais je suis très content d'être un mineur et du coup d'avoir ces cryptos qui arrivent de façon un peu automatique et super content pour ce qui se passe avec l'Ethereum classique parce que vraiment c'est une très très bonne nouvelle série qui me servait quasiment pas je sais plus trop quoi en faire et ben voilà il a retrouvé toute sa splendeur et aujourd'hui il est très très rentable donc c'est pareil en fait il y a des gens qui qui arrêtent de miner parfois quand la monnaie n'est plus rentable moi c'est quelque chose que je me suis refusé de faire parce qu'en tant que mineur un petit peu mineur du dimanche c'est pas ça qui m'empêche de payer ma facture d'électricité clairement c'est pas parce que je n'ai pas généré suffisamment de cryptos mais quand le marché se retourne et quand ça repart à la hausse on en profite et tous les gens qui ont été à leur rig pendant des mois en fait ils n'ont pas eu toute cette rentrée de cryptos donc ça c'est fort dommage parce qu'encore une fois quand la difficulté augmente de 36% sur la journée voilà c'est pas là qu'on fait le plus de gains bon et ben je vous dis à très bientôt et bon ménage